Musique Bélier, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, merci beaucoup pour votre présence. Alors nous sommes ensemble pour parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce mois de novembre 2022, donc pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la carte, la mort qui était venue lors du tirage semestriel, donc qui va représenter pour vous soit l'énergie ressource, soit l'énergie, on va dire l'attente sous-jacente, permanente peut-être de ce mois de novembre. La mort c'est une énergie de transformation et de métamorphose. Vous êtes peut-être sur un mois qui peaufine d'une façon ou d'une autre des changements. On va voir ça. Arcane majeure ici, vous avez le pendu dans l'état d'esprit. Vous avez ici l'empereur dans ce qui va amener, excusez-moi je bafouille un petit peu, ce qui vous a amené vers le mois de novembre. La tempérance, cette ligne là c'est trois arcanes majeures sur quatre cartes. Tempérance dans ce que vous souhaitez le plus, c'est la force dans l'énergie qui va venir vous aider. C'est formidable. En fin de mois, vous avez le monde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un mois, j'ai fait les poissons juste avant vous, c'était pareil, il y avait six ou sept arcades majeures. Je crois que novembre, même si les choses ne sont pas forcément totalement abouties, c'est un mois qui peut être important. Allez, on va démarrer par la mort. La mort, comme je vous disais, c'est une énergie de métamorphose. On parle du cycle naturel, des événements, des relations, des situations, des avancées, des progressions, des évolutions, quelque chose qui forcément à un moment donné arrive à son terme, arrive à son point d'apogée et qui va de ce fait mourir de sa belle mort pour donner naissance à quelque chose d'autre. On est véritablement sur une carte de renaissance. Tout se transforme. Tout, alors ça peut être pour vous dans un domaine en particulier, ça peut être d'une façon très générale, à vous de voir comment ça peut bien sûr résonner dans votre histoire, dans votre réalité, mais partez du principe que la lame de fond, la couleur du, votre fond d'écran, on va dire, pour ce mois de novembre, c'est vraiment de changer les choses, de les métamorphoser, de les faire évoluer en ce sens que vous allez vers une renaissance. Vous transformez quelque chose, vous êtes vraiment dans le, on va dire, dans la perspective du papillon, du devenir papillon. C'est véritablement ça. Avec l'idée que c'est une phase qui arrive au terme d'un cycle naturel. Quelles que soient là ou quelles que soient les transformations que vous avez à vivre, que vous avez à confirmer, à peaufiner peut-être ou à mettre en place, etc. Ce qui se passe, ce qui se joue est là parce que vous êtes allé au bout de quelque chose ou parce que quelque chose est allé au bout et ne pouvait pas aller plus loin. C'est un cycle naturel. On a cette notion-là avec la carte de la mort. C'est vraiment une carte de régénération aussi. A voir comment ça peut bien sûr résonner pour vous. Votre état d'esprit, le pendu avec la neuf de coupe. Le pendu nous explique que, le pendu ça fait référence à une situation qui peut sembler bloquée mais qui en réalité ne l'est pas véritablement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution dans une situation, quelle qu'elle soit, mais elle n'est pas dans l'action, elle n'est pas dans le faire, elle est dans le réfléchir. L'impossibilité, l'incapacité, l'empêchement de pouvoir acter quelque chose, de pouvoir réagir, de pouvoir véritablement faire les choses comme on souhaiterait les faire parce que pas suffisamment de soutien, parce que pas suffisamment d'argent, parce que pas suffisamment d'outils. Peu importe les raisons qui peuvent à un moment donné vous positionner dans un... Alors, pas dans une impasse, mais dans un endroit où vous allez avoir l'impression, le sentiment d'être bloqué, arrêté, en attente de quelque chose, en attente peut-être. Cette situation, en réalité, elle est en train d'évoluer, à son rythme. On parlait d'un cycle naturel avec l'énergie de la mort, c'est pareil avec le pendu. Il y a une idée de quelque chose qui se transforme mais qui va à son rythme. Et son rythme, ce n'est pas forcément le vôtre. Par contre, ce qu'il y a de positif avec le pendu, c'est que le rythme qui vous est peut-être imposé par la vie, par les situations, par les finances, les événements, je ne sais quoi, les relations, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir considérer la situation avec un regard neuf et sans doute beaucoup plus large, plus global et plus élargi en tout cas, plus élargi. Donc avec des notions que vous n'auriez pas forcément prises en compte si vous vous étiez jeté dans l'action immédiatement, des idées peut-être que vous n'auriez pas forcément mises en forme si vous aviez été pris dans l'action immédiatement, vous comprenez l'idée. Donc il y a une évolution mais qui n'est pas forcément visible. C'est une évolution beaucoup plus intérieure, je dirais, mais qui va vous apporter des choses positives. Le fait que le pendu soit accompagné de la neuf de coupe vient nous expliquer que ce dont il est question pour vous, qui peut vous sembler dans un premier temps un petit peu figé, dans l'espace ou dans le temps, concerne un rêve que vous avez, concerne un vœu que vous portez, une envie très forte, parce que ce dont il est question pour vous, c'est quelque chose qui ressemble à une idée du bonheur, à une idée d'un rêve qui serait en train de se réaliser, à l'idée de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Donc, avant de passer à l'action, il y a peut-être des choses à laisser partir, des choses à terminer, des choses à peaufiner. En tout cas, il y a un cycle, un mouvement naturel qui doit s'opérer, quelle que soit la situation, qu'on parle d'un point de vue professionnel, personnel, familial, peu importe. Quelque chose est en cours de transformation. Cette transformation passe par un temps un petit peu figé et qui peut vous paraître arrêté, mais qui ne l'est pas, temps qui va vous permettre d'évaluer la situation différemment pour aller vers le rêve que vous êtes en train de formuler, que vous êtes en train de porter en vue. Un peu de patience, peut-être, pour vous, conseillé. Ce qui vous a amené vers tout ça, l'empereur. L'empereur est une énergie d'organisation, de structuration. On fait les choses. L'empereur, c'est celui qui va, ou celle, peu importe, en femme, c'est celui ou celle qui va structurer, organiser, faire, réaliser, réfléchir, mettre en action tout ce qui est nécessaire pour permettre que le monde, la vie, le quotidien, la routine, le travail, que tout fonctionne bien pour soi, pour les gens qu'on aime, pour les gens avec lesquels on partage nos vies, etc. Vous comprenez l'idée. C'est quelqu'un qui réalise les choses, l'empereur. Donc, il est possible qu'avant le mois de novembre, vous avez été dans des actions de réalisation, d'organisation, de structuration. Vous avez réfléchi les choses, vous les avez planifiées, vous les avez mises en route. Vous avez fait de votre côté ce qu'il y avait à faire, vous avez fait votre part. Si vous aviez des choses, peut-être, à déléguer, vous avez donné les instructions et les choses ont été réalisées, d'une façon ou d'une autre, vous, vous vous sentiez prêt à l'action, prêt ou prête, à l'action, à l'acte, à la suite. L'empereur, c'est ça. Et puis, l'empereur, c'est aussi l'idée que vous êtes le ou la chef de l'histoire. C'est personne d'autre que vous. Ça repose sur vos épaules, c'est votre responsabilité, et c'est vous, le ou la décideur ou décideuse. Personne d'autre. Donc, vous avez pris des décisions. Ces décisions-là vous amènent aujourd'hui vers une transformation qui peut nécessiter, non, mais qui peut vous imposer un temps. Ça peut être tout simplement aussi un temps d'adaptation. Mais vous, vous étiez dans la dynamique de l'empereur. Avec l'empereur, il faut que ça marche, il faut que ça roule. C'est quelqu'un qui est déterminé, on est au travail, ça avance. Il a cette réputation d'ailleurs d'être parfois un petit peu trop rigide. Il est un peu dur, l'empereur. Quand il prend les choses en main, il ne fait pas semblant. Et c'est carré, c'est posé, c'est rien à dire. C'est propre, c'est net. Et peut-être que c'est un peu, pour vous, c'est un peu différent. Ce qui se passe là, est-ce que la vie vous impose, ou les circonstances, ou la relation, ou je ne sais quoi. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la tempérance. La tempérance, c'est une énergie d'harmonisation, de fluidification. Vous voulez que les choses se passent bien, dans le meilleur des cadres, avec le fluide le plus tranquille possible, que tout soit bien pour tout le monde, que la situation coule de source, qui n'est pas d'accro, qui n'est pas de butoir. Et donc là, ce que vous voulez, c'est justement incarner, je dirais, le ou la personne qui va, le ou la personne, excusez-moi, la personne, vous voulez incarner la personne, et qui va permettre, justement, que les événements puissent se dérouler dans un contexte apaisant, tranquille, enrichissant, et fluide. Voilà. Pourquoi ? Parce que si vous êtes, ou que vous vous sentez un petit peu bloqué, ou que vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire, vous comprenez qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin, et puis vous adapter à certaines situations. Mais en plus, c'est ce que vous voulez, ce n'est pas simplement que vous le comprenez. C'est ce que vous voulez. Peut-être qu'ici, avec l'empereur, vous avez été confronté à des situations qui vous ont imposé un cadre, une rigueur, une... Voilà. Là, vous avez bien envie de participer au cadre, de rentrer dans le cadre, ce n'est pas un souci, mais vous avez aussi envie que les choses se passent bien, d'arrondir les angles. Vous avez envie que... Voilà. Vous avez envie que ça se passe bien, tranquillement. Je ne sais pas quoi, hein. Mais vous voulez que ça se passe bien. J'ai l'impression d'ouvrir une porte ouverte. On a tous envie que les choses se passent bien. Mais vous comprenez l'idée. Je pense que vous, c'est essentiellement par rapport au fait que la situation peut vous paraître figée, et que vous étiez dans une dynamique de... J'organise, je structure, je fais, je suis... Voilà. J'ordonne, je mets en place. Ce qui se range ici, ça se range là. Je me mets de suite. Je ne perds pas de temps, etc. Et tout d'un coup, là, attendez. La vie, elle vous dit... Patience. Ce qui va venir vous aider. L'énergie de la force. Bien sûr, le courage, bien sûr, l'enthousiasme, l'énergie, la puissance, bien sûr, l'audace, oui, mais pas uniquement. La force nous parle de votre sang-froid, de votre maîtrise, de votre façon de gérer ce que peut-être, à d'autres moments, vous n'auriez pas su ou vous n'auriez pas pu gérer. La force, elle s'exerce par rapport à une inertie, parfois. Elle s'exerce, elle se mesure, en tout cas, par rapport à une inertie ou par rapport à un vent contraire, par rapport à quelque chose qui déboule, qu'on n'a pas forcément prévu. Comment on réagit ? Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est que vous avez une maîtrise dans vos réactions, dans le sang-froid, dans l'adaptation, dans le tenir bon. Parce qu'il y a beaucoup de courage dans cette carte-là. Alors, je ne sais pas. Je pense que ce qui vous aide, en réalité, c'est que c'est un rêve, tout ça. C'est un rêve que vous êtes en train de réaliser. C'est quelque chose, si ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Que ce soit dans la sphère personnelle, familiale, amoureuse ou amicale, peu importe. Ou que ce soit d'une façon générale, ou que ce soit professionnellement, ou tout ça mélangé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est suffisamment puissant, fort, important pour vous donner justement cette ressource-là de maîtriser et de savoir vous faire face, vous confronter avec une retenue extraordinaire, remarquable et vraiment respectable, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une ressource incroyable. Ça vient vous aider. Vous savez faire face et front à toutes les situations, à tous les propos, à tous les contraires, à tous les temps morts, à tout. Votre défi, la Troie de bâton. Alors, la Troie de bâton, je crois que c'est les poissons qui avaient la même carte au même endroit. La Troie de bâton, c'est vraiment cette perspective que l'on ouvre. C'est un projet, c'est une vision d'avenir. C'est un horizon. On sait que quelque chose est là, pas loin, que c'est là. Vous êtes sur le quai d'une gare, d'un fleur, et vous attendez que le train, le bateau vienne vous prendre. Vous le savez, vous allez vers quelque part. Peut-être vers ce rêve, vers ce désir, vers ce vœu. Peut-être vers cette transformation qui demande aussi du temps, c'est possible. Vous avez une perspective. Vous savez qu'il y a un avenir. Vous avez fait des choix, vous les avez structurés, vous avez posé les actes, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, probablement. Maintenant, il est question de patience avec la Troie de bâton. Un petit peu comme avec le pendu. Il est question de patience et il est question de ne pas vous décourager, peut-être, dans ce temps d'attente. C'est possible. Pourquoi ? Parce que ce temps-là, qui est un temps nécessaire, je pense que vous vous rendrez compte, vous savez, il y a des moments où on se dit là, il faudrait que ça avance et ça n'avance pas comme je veux. Et puis finalement, on se rend compte après coup que ce temps-là était vraiment formidable parce qu'il a permis quelque chose d'autre. Et je pense que c'est précisément ce dont il est question pour vous au mois de novembre. Par contre, le fait que ça n'avance peut-être pas au rythme, vous avez envie que les choses avancent, ça peut générer pour vous des doutes, des inquiétudes, des peurs, parce que tout d'un coup, ce que vous voyez, ce n'est plus l'horizon lointain, l'avenir, le rêve que vous avez, que vous projetez, que vous désirez, que vous portez. mais c'est le court terme. Est-ce qu'à court terme, je vais m'en sortir ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur ? Et vous allez être un petit peu peut-être rattrapé par cette vision du court terme, alors qu'en réalité, c'est vraiment une perspective très vaste, très grande qui vous attend. Avec des énergies comme la force qui viennent vous soutenir, ce n'est pas un grand défi. Vraiment pas. Dans la sphère professionnelle, la sèche de bâton nous explique que vous êtes en train de vous bagarrer pour quelque chose. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous de vous bagarrer parce que vous avez réussi à construire quelque chose avec cet empereur, vous avez organisé, structuré quelque chose. Maintenant, vous faites face peut-être à une concurrence, peut-être à des défis administratifs, peut-être, à des choses en tout cas qui ne vont pas forcément dans le sens et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous donne aussi le sentiment d'être un petit peu bloqué ou d'être un petit peu à l'arrêt. Et donc, on comprend là que vous devez vous défendre. Alors, vous défendre, ce n'est pas forcément méchant, mais vous avez du pain sur la planche. La situation n'est pas forcément des plus confortables sur le mois de novembre pour vous parce qu'il y a des choses à défendre, parce qu'il y a des choses à maintenir, parce qu'il y a des choses à porter. Ça peut être de la concurrence, peu importe ce que c'est en fait. Si vous êtes à la recherche dans l'emploi, il est possible que vous soyez très nombreux par rapport à un poste que vous visez ou par rapport à une activité que vous avez envie de faire, que c'est un petit peu bouché et que là, il va vraiment falloir jouer des coups, de présenter des arguments, vous mettre véritablement en valeur pour pouvoir accéder à quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas parce qu'avec la force et même avec la sette de bâton, on comprend que vous avez une ressource incroyable justement pour aller là où vous avez envie d'aller, pour aller vers ce rêve, pour aller vers cette chose-là, pour faire bouger les choses quand elles vous semblent immobiles un petit peu trop. Là, par contre, ce n'est pas immobile professionnellement. vous êtes quand même dans une action, je pense. Ce qu'il y a de bien également avec les bâtons, c'est que c'est associé à ce qui vous passionne, c'est-à-dire que ce qui fait que vous vous bagarrez professionnellement, c'est parce que c'est important pour vous, ça vous tient à cœur. C'est ce qui vous fait rêver, c'est votre enthousiasme, c'est votre avenir, c'est votre histoire. C'est peut-être que le fait de devoir vous bagarrer là, ça vous rappelle qu'à court terme, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui va le devenir. Adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Dans la sphère sentimentale, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, d'abord les coupes, bien sûr, c'est l'élément qui est associé, l'élément associé aux émotions. La reine de coupe, ça nous parle de ces relations durables, de cette compréhension mutuelle. c'est un personnage qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie et qui comprend l'autre. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, on comprend que ce couple vit avec de très belles qualités émotionnelles. émotionnelles. Et c'est quelque chose qui est important parce que ce n'est pas un feu de paille, parce que c'est quelque chose de durable. Il s'agit de s'aimer, il s'agit de se comprendre, il s'agit de se soutenir et il s'agit de construire quelque chose ensemble avec vraiment une complicité, une réciprocité émotionnelle si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, je pense que vous êtes là peut-être dans une situation où vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, quelqu'un qui peut véritablement vous aider. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est associé à la suite des couples, c'est-à-dire quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. C'est possible. Même en couple d'ailleurs, ça peut être votre partenaire qui est de ce signe-là. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, peut-être dans le cadre d'une situation où vous allez vous entraider. C'est possible. Parce que cette reine, on l'appelle l'infirmière, c'est vraiment quelqu'un, c'est une psychothérapeute, c'est une infirmière. C'est quelqu'un qui est dans l'aide, dans le soutien à l'autre. Voilà. Qui est vraiment sur cette veine-là, je dirais. Si vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une relation, vous êtes célibataire, c'est une, comment je dirais, une qualité relationnelle que l'on peut retrouver dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, peu importe, avec une personne précisément, même si ce n'est pas un partenaire d'une partenaire amoureuse ou amoureuse. On a une très belle qualité émotionnelle, relationnelle avec cette reine de couple. Comment vous vous sentez durant ce mois de novembre ? La 4DP nous explique que vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de réparer quelque chose en vous. La 4DP nous parle de cette mise en retrait, mais je ne pense pas que ce soit forcément une mise en retrait. Je pense que c'est plutôt un temps de repos. Vous n'êtes pas en train de vous reposer. Bon, peut-être que certains d'entre vous prennent des vacances au mois de novembre. Ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est comment vous vous sentez intérieurement ? Vous sentez que vous êtes sur une période sans doute où vous êtes en train de réparer quelque chose en vous, quelque chose de votre histoire, peut-être quelque chose d'intime, de ce qui précède la 4DP, pardonnez-moi, c'est la 3. Et la 3 nous parle d'un chagrin, d'une humiliation, d'une blessure profonde. Vous êtes là sur un moment de vie, de transformation, de progression, d'évolution qui vous permet de réparer quelque chose, d'adoucir, d'adoucir une douleur, d'adoucir un chagrin, d'adoucir une souffrance. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Parce que vous vous battez pour quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Peu importe quoi. Mais cette chose-là, ce rêve-là, cette émotion-là qui vous porte, ça vous répare à l'intérieur. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, vous avez le monde, on est vraiment dans la réalisation, l'aboutissement, la concrétisation de quelque chose. C'est une carte extrêmement positive de réussite et d'aboutissement, même si vous devez patienter la fin, d'aller à la fin du mois et peut-être la fin d'année, je n'en sais rien pour certains et certaines. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez ? Voyons, Bélier, l'ermite, non, oui, l'ermite au mois de décembre. Je pense qu'il y a de l'introspection. Vous êtes peut-être sur une période charnière de réalisation de quelque chose dans votre vie, dans le personnel ou pas, ou général, ou professionnel, ou je ne sais quoi, ou familial. À partir de là, vous allez être capable de repartir dans quelque chose, dans une dynamique tout à fait nouvelle. C'est comme si vous étiez sur une période de recommencement. Je vous parle de régénération. La mort, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui va se décomposer pour devenir l'engrais, la nourriture de ce qui va pousser derrière. Vous êtes précisément dans cette phase ou dans cette période ou charnière-là. Si ça vous parle, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous aidera. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires et pour vos abonnements de tout mon cœur, vraiment. Je vous retrouverai bientôt. Je vais travailler bientôt sur les énergies du premier semestre de l'année 2023. Je ne vous dis pas quand parce que je voulais faire les parenthèses. Je ne les ai pas faites. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, j'étais, voilà. Peu importe. Ce n'est pas très important. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence et puis merci pour vos interactions avec la chaîne. À très bientôt.